Pour commencer, il y en a un certain nombre en France, une quarantaine, des plans qui sont soit thématiques, pour schématiser, simplifier, soit plutôt régionaux. Vous trouvez une carte, et vous verrez un peu plus tard que j'ai mis des liens vers la carte des plans de conservation partagée des périodiques en France, carte qui se trouve sur le site de la Baisse et qui permet d'en savoir un peu plus sur les plans. Voilà, donc je vous mets ici sur cette diapo quelques liens vers des ressources qui vous permettraient d'en savoir plus sur le contexte national en France des PCPP. Donc à la fois la carte sur OpenStreetMap, dont je viens de vous montrer une image. Vous avez également une enquête qualitative et quantitative sur les données des plans qu'on publie depuis 2019. Donc une première enquête qui fait un peu un état des lieux de la qualité des données de signalement des publications séries dans les plans, tous plans confondus. Et puis une mise à jour annuelle de ces données-là qui permet de constater une évolution, une amélioration du signalement de ces données-là dans le Sudoc. Donc ces études sont librement consultables sur le site de la Baisse, vous avez les liens présents. Et donc aujourd'hui, moi je suis partie des données de votre plan PCLR pour l'ordre de Croussillon pour générer ce que j'appelle un fichier qualité. Ce fichier qualité du signalement, je le génère à la demande pour chaque pilote de plan ou comité de pilotage de plan qui m'en fait la demande. Et donc je vais générer ces fichiers-là de manière annuelle pour le CTLES, dont Laetitia vous a parlé tout à l'heure. Le CTLES, c'est le centre technique du livre de l'enseignement supérieur. Et c'est, pour schématiser là encore, le copilote de la plupart des plans thématiques en France. Les plans thématiques, alors vous avez un plan par exemple en médecine, en art du spectacle, en droit, enfin etc. Et donc voilà, je génère ces fichiers qualité. Et donc là, pour la première fois, pour le plan Languedoc-Roussillon, j'ai généré ce fichier-là. Votre plan, c'est un plan qui est tout jeune, qui est un des derniers-nés. Donc j'ai essayé de retarder au maximum les extractions données que j'ai faites à partir du Sudoc pour essayer de coller au plus près de la réalité. Mais je sais que vous êtes toujours en train de faire rentrer des titres dans ce plan. Et donc, je ne suis pas encore, enfin comment dire, l'année prochaine, quand je réextrairai les données, évidemment, on verra plus de titres au sein de ce plan. Mais pour l'instant, dans le Sudoc aujourd'hui, quand on regarde les titres qui sont tagués, qui sont étiquetés, plan Languedoc-Roussillon, on trouve 199 titres au 8 février 2022. À terme, ce plan devrait contenir environ 300 titres. Donc là, les données que j'ai extraites se basent sur, on va dire, deux tiers des titres du plan. Et donc, on va balayer, si vous le souhaitez, un petit peu chaque donnée, chaque indicateur du plan. Et puis, ça va me permettre, à partir de chaque donnée, de vous parler d'un outil ou d'expliciter un petit peu pourquoi on a ce type de résultat, etc. Alors, déjà, sur les 199 titres, vous avez beaucoup d'ISSN. Vous avez vu avec Laetitia tout à l'heure que c'était important, évidemment, que dans chaque titre de revue, enfin, pour chaque notice bibliographique d'une publication en série, on ait un ISSN quand c'est possible, puisque c'est un numéro univoque et qui va être utilisé après en exposition et interopérabilité des outils. Dans pas mal d'outils, par exemple, Presse Locale Ancienne se base sur l'ISSN, le numéro ISSN, notamment pour le moissonnage de ces données. Parfois, il n'est pas possible d'obtenir un numéro ou ISSN pour une revue, parce que cette revue est, par exemple, hors champ ISSN. Et donc, dans ce cas-là, on ne pourra pas avoir d'ISSN, mais vous voyez que sur l'ensemble de vos titres, il y a quand même une forte présence d'ISSN. Ah, j'ai oublié de vous dire quelque chose et de vous montrer quelque chose. Désolée, je suis allée un peu vite. Ce que je voulais vous montrer, c'est que je voulais vous montrer, peut-être en commençant là, le fichier sur lequel je vais revenir un petit peu au fur et à mesure de cette présentation. Donc, ce fichier qui va permettre de regarder, d'avoir des informations sur, enfin, c'est l'extraction du sudoc que j'ai faite sur les données de votre plan. Et donc, j'y reviendrai au fur et à mesure de la présentation pour vous montrer peut-être comment on peut utiliser ce fichier que j'enverrai par la suite ensuite aux copilotes du plan qui pourront le partager en comité de pilotage. Donc, l'ISSN, comme je le disais, nous avons deux titres qui n'ont pas d'ISSN. Vous pouvez faire une demande via CIDEMIS, évidemment, si ces titres sont dans le champ ISSN. J'ai extrait sur le tableau, justement, la zone de note, je ne sais plus laquelle c'est, 830, qui permet de dire si, en fait, une demande de numérotation est en cours pour ce titre-là. Peut-être qu'il n'y a pas encore d'ISSN, mais qu'une demande de numérotation est en cours, que c'est déjà rentré dans le circuit. Donc, ça, vous le verrez dans le fichier des données, le fichier qualité du signal. Je continue pour basculer maintenant sur la présence des titres de votre plan dans les autres plans Sudoc. Là, ce que j'ai voulu mesurer, c'est le recouvrement entre votre corpus, le corpus du PCLR, et les autres plans français. Eh bien, il y a 27 titres qui vont se trouver dans un autre plan, à la fois dans le plan Languedoc-Roussillon et dans d'autres plans. Je vais vous montrer dans Periscope, justement, un petit peu précisément, comment on peut récupérer ces données-là. Du coup, je vais vous montrer rapidement dans Periscope, comment vous pouvez utiliser l'outil. Et donc, je vais sélectionner ici le plan PCLR, Languedoc-Roussillon, Occitanie-Est, et je vais pouvoir rechercher et obtenir la liste des titres de votre plan. Ah, vous voyez que depuis mon extraction, on voit qu'il y a un titre de plus qui a été tagué, qui a été intégré au plan, et donc, il y a pour lequel un exemplaire a reçu PCLR en 930 dollars Z. Et donc, on va pouvoir ici afficher 250 éléments pour avoir ici sur une seule page l'ensemble des titres qui participent au plan Languedoc-Roussillon. Vous voyez ici, par exemple, qu'on a aussi Annale du Midi qui est présent dans d'autres plans. Et donc, très simplement, si vous souhaitez visualiser un peu quels sont les titres et comment se répartit, en fait, qu'est-ce que j'ai en commun avec le plan Aquitaine, par exemple, ou avec le plan droit, etc. Vous allez pouvoir descendre tout en bas de la page. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Vous allez pouvoir faire un export en TSV que j'ouvre ici avec mon bloc-notes. Je vais faire une sélection et un copier-coller que je vais faire dans Excel. Donc, j'ouvre Excel. Et là, je vais pouvoir coller l'ensemble de ces données-là. Et donc, dans ce fichier qualité des plans, j'ai ici un onglet Periscope. Et donc, on va retrouver les 199 titres. Et on va pouvoir ici, dans la colonne E, on a les codes PCP qui apparaissent, c'est-à-dire les autres plans qui aussi présentent les mêmes titres que vous dans l'air-plan. Et donc, je vais pouvoir, par exemple, faire un filtre textuel et sélectionner, par exemple, tous les titres de mon plan PCLR qui seraient aussi, par exemple, dans le plan PC, on va dire, Aquitaine. PC-AC. Et donc, je vois que j'ai deux titres du plan Languedoc-Roussillon qui se trouvent dans le plan Aquitaine. Voilà. Donc, la façon, vous voyez ici, d'utiliser ce tableau pour comparer un peu mon plan, enfin, les titres qui sont dans mon plan avec ce qu'il y a dans d'autres plans. Et donc, voilà, j'ai fait ces extractions-là et vous allez pouvoir comparer. Vous voyez que, par exemple, vous avez neuf titres en commun avec le plan Auvergne. Voilà pour la comparaison de plan à plan. J'ai ensuite regardé si, parmi les 199 titres, certains présentaient une reproduction numérique, le signalement d'une reproduction numérique dans le Sudoc. Là, ça va être la présence d'une numérisation. Donc, comment ça s'organise ? Dans le Sudoc, depuis la notice imprimée, depuis la notice du périodique de la revue imprimée, on peut avoir un lien vers la notice bibliographique d'une numérisation. Normalement, c'est le même titre. Le support change puisqu'on a d'un côté de l'imprimé et de l'autre côté une numérisation. Donc, il y a une vingtaine de titres du plan qui présentent une numérisation signalée dans le Sudoc. et cette donnée-là, ça va me permettre de vous parler d'un outil qu'on décline sous plusieurs aspects à la baisse qui s'appelle Méta-Revue et qui va permettre de lister un peu, de donner à voir les liens qui peuvent exister entre plusieurs revues. Vous savez évidemment qu'une revue a une vie qui peut être assez riche, une revue peut changer de titre, elle peut se scinder, elle peut fusionner, elle peut proposer des hors-série, des suppléments, des numérisations et donc, toutes ces données-là sont inscrites dans les notices bibliographiques sous forme en zone 400 et ça, ça permet de créer des liens entre les notices et ces liens, on va pouvoir les visualiser. C'est intéressant quand on gère un plan, ces données-là, puisque vous partez d'un corpus, là on a parlé d'aujourd'hui 200 titres, bientôt 300 titres, ces outils-là Méta-Revue vont vous permettre de balayer peut-être titre par titre l'avis de chaque revue et peut-être envisager d'intégrer à votre plan certains titres qui font partie de la parentèle ou de la généalogie de la première revue, de la deuxième, etc. C'est des outils intéressants, vous pouvez y accéder. Le premier lien, ça va être une visualisation graphique de la parentèle de la vie d'une revue. Je vous montre. Ça donne ceci. En suivant le lien et en inscrivant le PPN dans l'URL, vous voyez, je vous ai mis l'URL, il vous suffit de changer le PPN. Le PPN dans le Sudoc, c'est l'identifiant unique d'une notice bibliographique. Vous voyez, par exemple, avec cet exemple-là qu'on a des revues qui ont une vie très riche, qui se scindent, qui fusionnent, qui refusionnent, etc. En bleu, plutôt l'imprimer, en vert, l'électronique. Vous pouvez utiliser ce service-là PPN par PPN, c'est-à-dire revue par revue dans votre plan et aller voir un peu si vous avez peut-être des revues liées qui gagneraient à être intégrées à votre plan si, évidemment, elles se trouvent ces revues-là dans vos bibliothèques. Voilà pour la première visualisation de ce service méta-revue. La deuxième possibilité de regarder la vie d'un titre et de regarder à quels autres titres ce titre est lié, c'est dans Periscope. Allez, on va essayer la croix du midi. et vous voyez donc je suis sur le titre là, la croix du midi dans Periscope qui est un titre qui appartient à votre plan et ici, alors ça ne se voit pas très bien, c'est pour ça que je souhaite vous le montrer, on a ici les titres liés et donc vous voyez ici qu'apparaissent les autres titres en lien avec cette revue-là et qui pourraient éventuellement être intégrées au plan parce qu'elles font partie du corpus et qu'il y a une cohérence, on va dire, à les intégrer. Ce qui est intéressant avec Periscope ici, c'est que vous allez pouvoir rebondir sur ces titres-là. Là, j'étais sur la croix du midi 2003, vous voyez que c'est celui-là, c'est le quatrième bleu, en vert, je vais avoir la même revue numérisée et puis je vois que par exemple, j'ai aussi le titre précédent, c'est la croix du midi de 2002 à 2003, je vais pouvoir cliquer dessus. Du coup, on arrivait sur le titre et on pouvait voir ces localisations, les états de collection, voir dans quelle bibliothèque se trouvait ce titre lié et éventuellement les contacter pour que le titre précédent intègre le plan, pourquoi pas. Voilà, donc on était sur la deuxième possibilité d'utiliser méta-revue en permettant un rebond, ça va être avec Periscope. Et la troisième possibilité, je vous ai mis l'URL, c'est toujours un web service, donc c'est toujours un service qui s'appuie sur les données du Sudoc, mais qui cette fois va sortir les méta-revues, donc toutes les revues qui gravitent autour d'une revue en particulier, à partir du PPN, toujours, vous le voyez dans l'URL de cette revue-là, et ça va vous sortir un fichier en CSV, ce qui est très intéressant parce que ça permet ensuite de récupérer les informations de date, de PPN, d'ISSN, etc., de tous les titres qui gravitent autour de votre titre. Voilà pour méta-revues. Je continue, on va passer à un autre indicateur qui est, alors il faut que je voie, un peu, c'est un peu la même chose, ça va être encore les titres liés à ce titre-là, quelles sont les autres éditions sur supports différents. Donc vous voyez que vous avez 21 revues qui sont aussi, qui existent dans le Sudoc et pour lesquelles vos titres ont une, il y a un support différent, donc en général, ça va être les ressources électroniques en fait. Pour telle revue, une revue imprimée, je peux avoir une ressource électronique. Souvent, elle n'a pas les mêmes dates de publication d'ailleurs. Alors là-dessus, il faut que je reprenne mon truc, voilà, l'existence d'une reproduction numérique, c'est important, non pas d'une reproduction numérique, pardon, les autres éditions, sur supports différents. Alors là, je voulais aller voir un petit peu, un titre en particulier qui s'appelle Paul Sud. Alors c'est important d'aller voir ces autres éditions, je vais aller sur le fichier qualité, je vais vous le montrer. Vous voyez normalement mon fichier Excel, je suis sur le premier onglet données bibliographiques et je vais aller chercher les autres éditions sur supports différents. Vous voyez que j'ai tout un tas de chiffres. Donc là ici, je suis sur les reproductions numériques et les autres éditions sur supports différents, ça va être ici la colonne T. Et donc là, je vais sélectionner tous les titres de mon plan, les titres imprimés, qui présentent dans la notice bibliographique un lien vers la ressource électronique équivalente. Vous voyez qu'arrive en premier lieu un titre qui s'appelle Pôle Sud. Donc si je reviens vers la gauche, je vois que j'ai donc le Pôle Sud l'imprimé ici, qui est bien dans le plan, etc. Il y a une ou plusieurs localisations avec des dates, etc. Et si je continue, je vois la périodicité et puis je vois qu'il y a un titre ici, une ressource électronique en lien. Et donc je vais aller voir cette ressource électronique dans Periscope et cela donne ce titre-là. Là, je suis sur Periscope dans mon PowerPoint. Pôle Sud, la ressource électronique, vous le voyez ici. Et là, on voit Periscope nous montre des erreurs de signalement. Vous voyez que là, les RCR de localisation de cette ressource électronique sont en rouge. On a des lignes grisées dans Periscope, ce qui montre qu'il y a un petit problème de signalement. Effectivement, cette ressource électronique est censée démarrer en 2007 et on voit qu'on a des RCR, des bibliothèques, des établissements qui ont signalé cette ressource bien avant, dans les années 90. Alors peut-être qu'elles se sont trompées et qu'en fait, ce qu'elles signalent sous la notice de ressources électroniques, c'est plutôt la numérisation de l'imprimé. Et là, ça me permet de préciser une petite chose. Dans le Sudoc, la règle, c'est de faire une notice bibliographique pour la numérisation et une notice bibliographique pour la ressource électronique. Ce sont deux choses différentes. La première, c'est la copie, on va dire, le PDF d'un titre imprimé. Quant à la deuxième, la ressource électronique, c'est vraiment autre chose, c'est une autre édition. Ce n'est pas la copie conforme de l'imprimé, ça peut être différent, il peut y avoir une éditorialisation différente, etc. Voilà donc pour cette donnée-là dans le fichier qualité qui va être justement de voir quels sont les titres de votre plan qui ont un lien vers une ressource électronique et peut-être aller voir justement ces ressources électroniques, voir si elles sont bien signalées. Vous voyez que là, j'ai pris vraiment le premier de la liste quand j'ai fait mon tri et je vois qu'il y a peut-être des problèmes de signalement. Ça peut être aussi un problème, alors ça peut être un problème des bibliothèques qui signalent un mauvais état de collection qui ne commence pas vraiment à la bonne date, mais ça peut être aussi peut-être un problème de date de la ressource, de date de publication et dans ce cas-là, on va passer par Cidemis on va évidemment bien comparer tout ce qu'on a, etc., tout ce qui existe, l'imprimé, la ressource électronique, la numérisation et puis on va faire peut-être une demande de correction dans Cidemis puisque Cidemis sert aussi à faire des demandes de correction quand on se rend compte qu'on a un problème par exemple de date. Donc là, il va falloir investiguer ce cas-là en particulier pour voir où est le problème, est-ce que c'est un problème d'état de collection, un problème de date et de date dans la notice. les dates étant sous autorité ISSN, on va passer par Cidemis pour que ça remonte dans ISSN et qu'ensuite, ça puisse redescendre dans le Tudoc. Voilà pour ça, c'était les autres éditions. Ça me permet aussi là de vous parler. Il y a quelque chose qui peut nous aider et Leticia vous en a parlé tout à l'heure, c'est d'aller voir, alors je vais juste passer à la prochaine diapo. Normalement, vous voyez ici la notice de ce même titre ressource électronique Pôle Sud dans le Sudoc. Cette ressource, puisque c'est une ressource électronique, elle est accessible via d'autres plateformes et on les signale dans le Sudoc. Par exemple, via Percé, que vous voyez, vous voyez un lien vers le bas et il y a aussi Mirabelle qui signale cette revue-là et donc ça, ça peut permettre aussi de vous aider à identifier d'où vient l'erreur de signalement. Vous pouvez aller voir cette revue-là dans Percé, vous pouvez aller la voir dans Mirabelle. On propose sur le Sudoc, sudoc.abes.fr il me semble le site, vous avez le lien à ces plateformes-là. Dans Mirabelle, ce même titre, Laetitia vous l'a montré tout à l'heure, vous allez pouvoir voir quels sont les accès à ce titre-là. Là, on voit aussi que Kern propose un accès entre 2004 et 2019, Percé aussi entre 1994 et 2006 à cette ressource électronique. Pour le coup, dans Mirabelle, numérisation comme ressource électronique ne sont pas distinctes. Là, vous avez un petit peu, comme le disait Laetitia tout à l'heure, ça va être un peu l'historique, un agrégat autour de la revue Pôle Sud sur tout ce qui est en lien à cette revue-là. Cet indicateur-là qui est les autres éditions. Il ne me reste qu'un quart d'heure. J'ai aussi extrait les autorités. Est-ce qu'il y a des autorités collectivités dans les notices ? Les autorités, ce sont les auteurs. Quel est l'auteur reconnu, identifié de la revue ? Pour les publications en série, souvent, on n'a pas un auteur physique, une personne, mais bien souvent, on a plutôt une collectivité qui va être à l'origine de la rédaction de la ressource. Vous avez effectivement ici, je vais effacer mon filtre précédent et je vais aller sur les autorités. Là, j'ai l'ensemble de mes 199 titres et je vais aller ici, vous voyez, les 700, ce sont les zones dans le sudoc qui permettent de signaler les autorités et je vais pouvoir ici, par exemple, identifier les titres qui n'ont aucune autorité. Je sélectionne uniquement les cellules vides qui n'ont ni autorité en 710 dollars A ni en 711. 710, ça va être collectivité principale, 711, collectivité secondaire et puis ensuite, 712, j'ai encore là, donc là, je vais aussi sélectionner uniquement les cellules vides et je vois que j'ai 64 titres du plan qui ne présentent aucune autorité collectivité dans les notices. C'est important de signaler les autorités quand on le peut dans les... Je retourne sur mon diapo, hop, sur ici. C'est important de signaler ces autorités-là puisque ça va permettre, vous avez vu tout à l'heure que le sudoc est branché à plein d'outils et déjà, ça enrichit la notice, ça donne une information sur qui est l'auteur de cette notice-là, de cette revue-là, pardon, et ça permet ensuite de visualiser ces revues-là, ces ressources-là dans d'autres outils du sudoc, par exemple IDRF et donc c'est pour ça que c'est important de signaler ces autorités-là. Par exemple, là, dans le sudoc, vous allez pouvoir dans le tableau, j'ai mis aussi les PPM, les identifiants de chaque autorité quand elles sont créées dans IDRF et donc, vous allez pouvoir voir remonter dans le sudoc toutes les publications en lien avec cette autorité. Donc là, on va aller voir ce que ça donne. Je suis sur une des notices de votre plan qui s'appelle le bulletin des études valériennes et vous allez voir ici les éditeurs, les autorités qui sont en lien et donc, vous allez pouvoir rebondir ici sur, depuis la notice du sudoc, vous allez pouvoir rebondir sur les autorités. Voilà, je vous mets un petit lien vers les évolutions du signalement sur les autorités et donc, vous pourrez aussi aller voir ces évolutions-là et je voulais aussi vous montrer, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on va pouvoir rebondir sur des ressources liées à tel éditeur dans d'autres systèmes que le sudoc. Donc, par exemple, depuis IDRF qui est le référentiel branché au sudoc des autorités, vous voyez, on est sur le centre d'études valériennes, c'est l'éditeur qui a écrit, enfin, qui est l'auteur de le bulletin des études valériennes qu'on a vu à l'instant et donc, vous allez pouvoir ici voir quand vous descendez dans cette notice d'éditeur, eh bien, toutes les références qui sont liées à cet éditeur quand il est considéré comme un auteur ou comme un éditeur scientifique. Ce que vous voyez ici, là, 070, 340, etc., ce sont ce qu'on appelle les codes de fonction et c'est là-dessus que j'attirais votre attention à l'instant sur le fait que ces codes de fonction, c'est-à-dire cet éditeur, il est identifié comme auteur ou comme directeur scientifique ou directeur de publication ou éditeur commercial de la revue. ça, on le fait par les codes de fonction, c'est ça qui caractérise un peu le lien entre l'éditeur et la revue. Quel est ce lien ? Est-ce que c'est un lien d'éditeur commercial, etc. Eh bien, c'est ces codes de fonction-là qui sont en train un petit peu d'évoluer et donc, je vous ai mis le lien vers le récap de ces évolutions-là. Et donc, depuis des rêves, vous allez pouvoir voir cet éditeur, voilà dans quelles ressources il intervient en tant qu'auteur éditeur scientifique, etc. Voilà, il y a un certain nombre d'autorités qui sont accrées dans IDRF, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de lien vers IDRF. On voit juste qu'il y a une autorité créée, mais pas le lien vers l'autorité dans IDRF. Là, je vais passer assez vite. C'est facile dans IDRF de créer des autorités quand on a un login de responsable CR, de catalogueur ou de correspondant d'autorité. J'ai aussi sorti la présence d'une classification, donc je ne vais pas m'y étendre sur ce point-là. C'est normal que vous ayez beaucoup de classification dans les notices. J'entends par classification la présence dans la notice d'une classification décimale d'E-Way ou d'une classification décimale universelle. Ça donne une indication sur le champ disciplinaire auquel appartient la revue et souvent, on récupère, quand on récupère depuis le registre les notices et que les notices de vos revues sont mises à jour par les informations qui descendent du registre, ISSN, on récupère cette information-là, notamment la D-Way. Du coup, c'est normal que vous en ayez beaucoup avec classification. Ça, c'est un bon score, on va dire. En revanche, sur l'indexation, on a beaucoup de notices parmi les 199 titres qui ne présentent pas d'indexation ni sujet ni lieu. Donc là, moi, j'identifie un chantier qualité à mener sur rajouter peut-être une indexation à ces notices-là. Alors, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup d'indexation dans les notices de ressources continues, contrairement aux monographies, par exemple, parce que, pendant de très nombreuses années, il n'était pas demandé au catalogueur de rajouter de l'indexation dans les notices. On considérait qu'il suffisait de regarder le titre et que ça donnait une idée de quoi parler le périodique en question. Maintenant, le problème, c'est qu'on a beaucoup d'outils qui se basent aussi sur la présence d'une indexation et qu'aujourd'hui, c'est un peu dommage pour les périodiques de ne pas remonter dans ces outils-là. Chaque fois qu'on a une indexation, on va avoir un lien qui permet de remonter là à nouveau dans IDRF, par exemple. Et donc, là, il y a un web service, mais je n'en dirais pas plus, c'est un prototype. Par exemple, sous le mot-clé occitan, sous l'indexation rameau occitan, dans IDRF, on va avoir des ressources, des périodiques, des thèses, des monographies qui vont remonter. Si je n'ai pas cette indexation occitan dans la notice de mon périod, il ne remontera pas dans IDRF, c'est un peu dommage. Aujourd'hui, IDRF est branché à plein d'autres référentiels et du coup, c'est un peu dommage que ce ne soit pas le cas quand ce n'est pas le cas. Donc là, je suis sur la notice, pas d'autorité, mais d'indexation sujet dans IDRF. Et donc, là, je vais pouvoir voir ici à la fois les autres notices qui sont liées. Ça, ça peut me donner une idée aussi de comment indexer mes notices, comment indexer mes revues, mes sources. Et puis, il va y avoir ici, alors là, ça rame un peu, je suis désolée, mais les références liées tout en bas. Donc, vous voyez qu'il y a 1767 références liées dans le Sudoc, c'est-à-dire qui ont reçu cette indexation-là dans le Sudoc. Voilà, pardon. Et vous avez aussi, par exemple, les mêmes choses qui vont remonter depuis Calam aussi, qui ont été indexées avec les mêmes mots-clés, le même mot-clé. Voilà pour cette information-là sur l'indexation. Je passe maintenant à l'indicateur, voilà, présence d'une indexation. Donc, il y a quelque chose dans la notice, mais malheureusement, elle n'est pas liée. Ce n'est pas lié à la notice d'un sujet, d'une vedette matière dans IDRF. Et du coup, ce serait peut-être, ça aussi, ça peut être un petit chantier, juste de pouvoir trouver l'équivalent dans IDRF ou dans le Sudoc et ensuite créer ce lien-là. Ça permettra de faire le lien entre la notice bibliographique d'une part et la notice rameau d'autre part. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que cinq. Et voilà, ces cinq notices-là qui présentent une indexation, mais sans lien. Donc ça, ce sont des mots-clés qui, à mon avis, existent dans l'IDRF. Je suis allée déjà regarder un petit peu. Par exemple, on a un problème sur Pyrénèse orientale tel que c'est écrit là. Le mot-clé existe bien dans l'IDRF, le mot-clé rameau, mais c'est Pyrénèse orientale avec un S à la fin et un tiré entre les deux. Et c'est peut-être pour ça que le lien n'a pas pu se faire au moment de la création de l'indexation dans la notice de la revue. Mais tout ça, ce sont des mots-clés qui existent, donc ce serait assez rapide de pouvoir faire le lien dans l'IDRF. Voilà, je continue. Donc là, on était jusqu'à présent plutôt au niveau bibliographique, c'est-à-dire quelle est la qualité de ma notice, est-ce que j'ai une indexation, est-ce que j'ai une autorité déclarée, est-ce que j'ai un ISSN, est-ce que j'ai une classification, etc., dans ma notice. Maintenant, on va regarder un peu la notice, ça décrit une revue, ça décrit un titre, mais cette revue, elle va s'incarner dans autant d'exemplaires qu'il y a d'établissements qui possèdent le titre. Donc là, je vais vous montrer un peu ce qui se passe en termes de localisation. Et là, je vous ai montré, alors moi, je ne vois pas très bien parce que j'ai mon bidule. Voilà, sur ce que vous voyez en face, eh bien, vous voyez qu'on a, j'ai intégré aussi dans le tableau, les titres de votre plan classés par localisation décroissante. Ça vous donne une indication sur, OK, les annales du Mindy qui font partie du plan Languedoc-Roussillon, eh bien, ce titre-là, il est présent dans 208 bibliothèques en France. Donc, 208 bibliothèques en France, c'est beaucoup. Est-ce qu'on a vocation peut-être à garder ce titre dans le plan ? Alors, oui, évidemment, puisque ce n'est pas parce qu'une bibliothèque possède le titre qu'elle le possède en entier. Et c'est là où Périscope va beaucoup nous aider puisque, OK, on voit qu'on a 208 bibliothèques en France qui présentent Annales du Midi, mais, donc 208 bibliothèques qui possèdent ce titre-là, mais peut-être qu'elles ont des trous. Donc, on va aller voir un peu ce que ça donne dans Périscope pour le titre Annales du Midi. Donc, vous voyez qu'on est bien sur Annales du Midi. Vous voyez que ce titre, il est présent dans plusieurs plans ici à gauche. Il est présent aussi hors PCP, c'est-à-dire dans des bibliothèques lambda. Et donc, vous voyez ici, intéressant que finalement, ce titre, OK, il y a beaucoup de bibliothèques, donc 208 localisations, c'est 208 lignes, ça veut dire 208 états de collection. D'ailleurs, la première bibliothèque, là, elle a le titre de telle date à telle date. Mais vous voyez qu'on a quand même beaucoup de lacunes. Les lacunes dans Périscope, c'est ce qui va être jaune où ça va être les trous qu'on va voir dans le bleu. Et donc, vous voyez qu'on a quand même beaucoup de bibliothèques qui n'ont pas l'intégralité du titre. Donc, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de bibliothèques qui possèdent un titre qu'elles ont en entier. Elles peuvent avoir des numéros manquants, etc., etc. Donc, voilà pour les localisations. Si je descends un peu plus dans Périscope, je vais pouvoir... Alors là, comme c'est un titre avec beaucoup de localisations, c'est un peu difficile de voir. Mais quand je clique ici sur RCR, RCR, c'est bibliothèque, en fait, vous allez pouvoir avoir une idée de... Voilà, quelle est la bibliothèque. Là, c'est le CRD Occitanie, Mouance Sartou. Et on a une précision sur l'état de collection, la présence de lacunes de manière un peu plus textuelle. Voilà. Et donc, on peut cliquer ici sur chaque ligne pour en savoir un peu plus sur la bibliothèque en question, etc. Alors, ce qui est bien avec Périscope aussi, si je reprends le premier, là, c'est que je vais pouvoir aussi basculer depuis Périscope sur la notice de la bibliothèque. Donc ça, c'est important. Par exemple, là, j'ai une bibliothèque qui est en Occitanie. Est-ce que cette bibliothèque souhaite intégrer le plan pour ce titre-là, Anale du Midi ? Elle possède quelques titres, pas tous, mais ça peut compléter quand même la collection et faire en sorte qu'à l'échelle du plan Languedoc-Roussillon, on ait le titre complet, Anale du Midi. Et donc là, je vais pouvoir, vous voyez, il y a un petit lien bleu, cliquer sur RCR06. Et donc là, vous allez pouvoir basculer en cliquant sur ce lien vers la fiche de la bibliothèque dans le Sudoc. Chaque bibliothèque dans le Sudoc a sa fiche. Et là, vous allez pouvoir voir justement que, eh bien, on a le numéro unique et univoque de cette bibliothèque-là, quand est-ce qu'elle est ouverte. Vous avez une adresse de contact aussi, donc vous pouvez contacter la bibliothèque par ce biais, etc., etc., etc. Voilà. Donc ça, ça vous montre que c'est en lien avec Periscope. Donc voilà, c'était sur le nombre de localisations. Vous allez pouvoir regarder un peu, manipuler ces données-là pour voir le nombre de localisations. Je me suis aussi amusée à faire la répartition géographique des exemplaires. Donc là, je ne suis plus dans les localisations. Enfin, je descends encore un peu, c'est-à-dire là, je compte les exemplaires. Dans votre plan, on a 237 exemplaires pour 199 titres. Aujourd'hui, on a un peu plus d'exemplaires que de titres. Une bibliothèque peut avoir deux ou trois exemplaires pour le même titre, c'est-à-dire un, deux ou trois états de collection différents. Peut-être qu'elle a un abonnement en salle de lecture et peut-être qu'elle a des archives, donc un autre exemplaire en magasin. Donc c'est pour ça qu'en général, le nombre d'exemplaires est toujours un peu plus important que le nombre de titres. Et donc, ces exemplaires, ils se répartissent de la façon suivante. Vous avez des établissements, là, les numéros RCR à gauche pour lesquels on a, qui présentent beaucoup d'exemplaires et puis d'autres tout en bas qui vont n'émarger au plan Languedoc-Roussillon que pour un seul exemplaire et donc un seul titre. Et puis, sur la droite, je vous ai mis aussi la répartition par département. Vous voyez, l'Hérault, le Gard, l'Aude, etc., la Lozère, et donc, combien d'exemplaires sont répartis, là, de manière un peu géographique. Voilà, je continue. Donc ça, c'est ce que je viens de vous montrer. C'est quand vous avez un numéro RCR, le numéro univoque d'un établissement, d'une bibliothèque et que vous voulez savoir à quoi ça correspond. Vous allez pouvoir basculer ici sur le centre de ressources qu'on vient de voir et vous aurez le répertoire avec toutes les bibliothèques et vous allez pouvoir rechercher par numéro RCR. Et ça, c'est juste pour vous illustrer ce que je viens de dire un petit peu, c'est-à-dire qu'un titre, c'est quelque chose de virtuel. C'est décrit par la notice bibliographique. On est en niveau œuvre, si on parle un petit peu transition bibliographique, etc. Mais ce titre-là, qui reste quelque chose de virtuel, il va s'incarner dans chacune de vos bibliothèques avec votre exemplaire. Et votre exemplaire, ça va être la succession des fascicules qui constituent votre état de collection. Peut-être que dans telle bibliothèque, vous avez, depuis le début de la vie de la revue jusqu'à il y a dix ans, une autre bibliothèque ne va pas forcément avoir le même état de collection parce que l'abonnement s'est arrêté, parce qu'il y a eu une inondation et qu'il a fallu pilonner un mètre linéaire de la revue, etc. Donc, vous voyez, là, j'ai pris un exemple, par exemple, pour Annale du Midi, toujours, la BM de Montpellier possède le titre depuis 1889. Les archives départementales de Nîmes ont arrêté l'abonnement en 2019. Voilà. Donc là, c'est juste pour vous préciser bien qu'on a ce qui décrit le titre de manière un peu virtuelle et ensuite, on a vraiment ce qu'on a, moi, qu'est-ce que j'ai dans ma bibliothèque ? Quels sont les trous, les manques, etc. Et puis, si on descend encore un peu plus bas, on va être au niveau du fascicule, c'est-à-dire, voilà, j'ai peut-être un fascicule au sein de mon état de collection pour lequel j'ai quelque chose qui manque, une page qui manque ou bien je peux avoir peut-être un fascicule sur lequel je vais avoir des inscriptions, etc. Donc, tout ça, ça peut être décrit dans le Sudoc et là, ça me permet de vous parler de nouvelles zones qu'on est en train de mettre en production dans le Sudoc qui sont les données matérielles et ça, pour les périodiques, c'est important parce que ça va permettre d'expliquer, de décrire un peu plus précisément qu'est-ce qu'on a, voilà, quand je vais dans mon magasin, je vois mes fascicules, est-ce qu'ils sont reliés ou pas ? Est-ce que j'ai une collection complète ou pas ? Si c'est relié, c'est relié de quelle date à telle date ? Est-ce que j'ai un état ? Quel est l'état de ma collection ? Est-ce que j'ai un bon état ? Par exemple, de 1990 à 2005, mon périodique est en bon état, les fascicules sont bien, etc. Et puis, en 2006, j'ai une inondation, donc 2006, enfin, non, pardon, pas en 2006, mais j'ai la suite de la collection de 1995 à 2000 qui est abîmée parce qu'il y a eu une inondation, donc j'ai eu un peu de moisissure, etc. Donc, toutes ces données-là, on va pouvoir les inscrire au niveau exemplaire pour décrire de manière encore plus précise dans quel état est mon exemplaire puisque mon exemplaire qui est abîmé de mon côté ne le sera pas forcément dans la bibliothèque d'à côté et ça, pour les plans, c'est important parce que quand il va s'agir peut-être de faire des dons, des échanges, etc., ce sera important de savoir si, par exemple, telle bibliothèque veut me donner de telle année à telle année en fascicule pour compléter ma collection qui est au sein du plan mais c'est des exemplaires qui sont reliés, c'est un exemplaire relié, il y a une reliure, est-ce que ça va coller avec moi, est-ce que je vais pouvoir accueillir du coup dans mon état de collection des choses reliées ? Donc ça, c'est important aussi, ça va être important d'avoir ces informations-là. On est en train de travailler avec le CTLES là-dessus parce que c'est des données qui les intéressent beaucoup. Je continue sur les données matérielles et j'ai quasiment fini. Bon, ça, c'est un peu ce que je venais de vous dire qu'on avait 237 exemplaires pour 199 titres répartis sur 17 établissements au sein de votre plan et là, juste pour finir et très rapidement, qu'est-ce qui ne va pas dans ces exemplaires-là ? On a deux titres qui n'ont pas d'état de collection, ça s'explique peut-être, donc on pourra aller voir de plus près ces deux titres-là. On a 35 exemplaires au sein de votre plan pour lesquels on a bien dit qu'il y avait des lacunes, il y a des numéros manquants mais ces lacunes-là ne sont pas détaillées dans la zone spécifique. On a une zone spécifique dans le sud-oc, la 959, qui est très importante parce qu'elle va permettre de détailler très précisément les lacunes et c'est important d'utiliser cette zone-là, notamment dans le cadre d'un plan de conservation partagé. Et là, on a encore tout un tas de données où j'ai rapproché des informations qui se trouvent au niveau de l'exemplaire avec des informations bibliographiques. Par exemple, là, typiquement, on a une bibliothèque qui signale qu'elle a un état de collection ouvert, donc je possède le titre de 90 à aujourd'hui. Or, au niveau de la notice bibliographique, si je remonte, c'est un périodique qui a cessé de paraître. Et donc là, si je retourne dans le tableau, et je vais le faire parce que ce sera plus simple pour vous de voir. Et après, j'ai fini. Si je retourne dans mon tableau, j'ai un onglet sur les données d'exemplaires ici et j'ai surligné en jaune les choses qui sont un peu bizarres justement. Et là, vous voyez que justement, la première ligne, j'ai un état de collection ici ouvert. On voit bien que j'ai le titre de 1920 à aujourd'hui, mais que dans la notice, j'ai un titre qui a cessé de paraître. Donc là, encore deux solutions. Soit c'est la bibliothèque qui se trompe et ce titre ne peut pas être encore... Enfin, voilà. Soit c'est au niveau de la notice bibliographique et donc là, il me semble aussi que c'est une donnée sous autorité. Et puis, il faudra aussi effectivement aller voir les dates. Donc voilà, il y a ce type d'erreurs, petites erreurs qui sont notées dans ces exemplaires-là. Il y en a d'autres aussi. Par exemple, là, en vert, qu'est-ce que j'ai mis ? En vert, c'est... Voilà, c'est juste là, entre là et là qu'on a un problème, c'est-à-dire on a un état de collection fermé au niveau de l'état de l'exemplaire, mais on a un état de collection avec trois petits points, c'est-à-dire toujours en cours. Donc là, c'est au niveau de l'exemplaire, vraiment, c'est la bibliothèque qui doit se mettre d'accord entre... Enfin, là, pour le coup, mettre un O puisque c'est toujours vert. Voilà, et puis j'avais aussi du orange. J'avais mis du orange. Alors, il est où mon orange ? Ah, voilà, orange. Alors, orange, c'est quoi ? Ça va être... Voilà, j'ai ici un état de collection ouvert alors que j'ai bien quelque chose de fini puisque j'ai un état de collection qui se termine en 2008. Donc là encore, c'est au niveau de l'exemplaire qu'on a un petit souci là, entre les deux données là. Voilà, donc tout ça sont des choses qui vont permettre... Et je reviens à mon PowerPoint. on a vu ça, on a vu aussi ça. Il y en a peu, vous voyez, 18 états de collection ouvert alors que présence d'une date de fin et 5 exemplaires avec des états de collection fermés alors qu'on n'a pas de date de fin dans l'état de collection. Donc voilà, c'est peu de choses, c'est juste des petits raccords à faire. Et... ... ... ...